Alors, on parlait avec Emmanuel à l'instant et je l'évoquais il y a quelques secondes de ces notions de marketing, ces notions de communication, d'image de marque aussi, de positionnement, on en entend beaucoup parler et on va avoir des expertises multiples tout au long de cet après-midi pour prendre un peu de recul et avoir des éclairages sous différents angles. Expérience client, mais aussi expérience utilisateur, c'est ce qu'on vit en tant que citoyen nous-mêmes. On a envie que ça aille vite, on a envie que ça fonctionne en un clic, on est percuté par certaines marques qui tombent sous le sens pour nous. Pourquoi pas aussi dans nos secteurs ? On va en parler avec celle qui est associée chez Elixir Conseil. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Flavie Salah qui est avec nous. Merci Flavie Salah d'être avec nous cet après-midi et votre regard va être très intéressant. Vous accompagnez des clients en B2B, en B2C depuis près de 6 ans. Alors stratégie marketing, on commençait à en parler, création de valeur, des études, avec une expérience aussi qui est ô combien importante pour vous et puis pour nous en termes de stratégie de marque et de positionnement chez Procter & Gamble. Et puis vous enseignez aussi à HEC, donc on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse, très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai envie de partager avec vous des pistes d'inspiration, des choses à explorer, peut-être des points de repère aussi pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut réfléchir à mieux valoriser nos produits et développer ensemble une relation de collaboration qui va être plus équilibrée et plus équitable avec nos clients. Voilà un petit peu le thème que je voudrais qu'on voit. Alors la question qu'on me pose souvent c'est, mais le marketing finalement ça sert à quoi ? Voilà. Et parfois même j'entends dire, ah non, non, mais ça c'est vraiment, c'est que du marketing, d'accord ? Donc sous-entendu, c'est que du blabla, voire pire, c'est une arnaque, d'accord ? Comme l'indique ce petit dessin un peu humoristique. Mais en fait, non, ne croyez surtout pas ça. Le marketing, c'est pas embellir la réalité. Et mon propos est tout à fait différent. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que le marketing pour moi c'est vraiment rendre justice à la technicité de vos produits et surtout à la façon de montrer le caractère unique de votre offre et de la façon dont votre offre va répondre aux enjeux d'un client. Voilà. Donc c'est vraiment montrer nos produits sous leur plus bel aspect et la façon dont ça crée de la valeur. Alors, la création de valeur pour nos clients, c'est tout simplement la façon dont mes produits vont rendre mon client plus profitable. Et souvent, quand on parle de nos produits, on est tenté, on a le réflexe, je dirais, de parler de ce que nous faisons, de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos produits et services. Et j'ai envie de dire, ça, ce serait le niveau de création de valeur que j'appellerais V0. Parce qu'en faisant cela, on ne rend pas notre client capable de comprendre ce en quoi ça va l'aider pour son propre business. Et j'ai envie de vous inviter à monter d'un cran, de deux crans, sur les leviers de création de valeur. Le premier que je vais partager avec vous, c'est l'oreiller. L'oreiller, c'est quoi ? C'est la façon dont on aide nos clients à mieux dormir. C'est-à-dire qu'on allège leurs contraintes, on leur enlève des soucis. Comment on va faire ça ? On va simplifier leur processus, faire gagner du temps, améliorer leur productivité et puis leur éviter des risques. Et tout ça, finalement, ça va leur enlever des coups, des coups dans leur tête et des soucis. Et puis, le deuxième niveau qu'on abordera ensemble, c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi ? Pourquoi on a choisi ça ? C'est finalement une manière de faire briller nos clients, de les rendre plus désirables eux-mêmes vis-à-vis de leurs propres clients, de les aider à vendre, à conquérir des clients et à vendre plus cher. Donc, voilà un petit peu, c'est comment on va les aider eux-mêmes à générer plus de marge ou de chiffre d'affaires. Fini pour les principes, ce que je vous propose, c'est de voir des exemples. L'oreiller, tout d'abord. Donc, l'oreiller, on a dit comment mes produits vont aider mes clients à mieux dormir. Je vais essayer de leur enlever des coups, de les faire gagner du temps et de diminuer leurs risques. Premier exemple, Nexans. Nexans, fournisseur électrique. Nexans a inventé pour ses clients électriciens une gaine qui contient déjà les trois principaux câbles à installer dans les maisons, ou quatre, pardon. Qu'est-ce que ça crée pour mon client électricien ? Ça lui fait gagner un temps formidable lors de l'installation. Ça réduit ses temps de chantier. Ça va améliorer sa productivité d'une façon extraordinaire et lui enlever des coûts. Deuxième exemple que j'avais envie de partager sur alléger les contraintes des clients, c'est finalement ne faire payer à mon client que ce qu'il utilise. Et un exemple qui est intéressant sur ce plan-là, c'est Michelin. Michelin qui va décider finalement de faire payer à ses clients non pas des pneus, mais de faire payer au prorata du kilomètre roulé. Comme ça, je ne paye que ce qui m'a réellement été utile dans mon activité. Et troisième exemple, et alors je suis ravie d'avoir découvert juste avant le début de cette présentation que cette entreprise était présente dans la salle, je les remercie, à Raymond. En fait, j'avais prévu cet exemple sur l'assemblage des panneaux parce qu'il est extraordinaire sur les leviers de création de valeur. Donc on a ici l'exemple, alors vous me pardonnerez les erreurs potentielles, un exemple d'un écrou auto-vissant qui va servir à assembler des panneaux. Cet écrou, il évite aux utilisateurs finalement d'avoir à pré-percer les panneaux. Et il présente pour les clients utilisateurs un gain en productivité, une simplification des processus, une réduction des défauts qualité, mais aussi cerise sur le gâteau, dans cet écrou auto-vissant, il est protégé par un couvercle et donc il réduit, voire il élimine les risques de blessure. Donc en fait, on est vraiment dans un exemple ici qui est totalement complet puisqu'on est sur la réduction de temps, la réduction des produits à utiliser, les fonctionnalités sont toutes utiles et aucun stress puisque je réduis mes risques avec. Voilà, je crois qu'on a fait la revue de tout ce qui permet à nos clients de bien dormir, de les débarrasser de leurs soucis. Et je voudrais passer maintenant au niveau du soleil. Alors le soleil, comme je vous disais, c'est en quoi nos produits, ce que l'on leur vend, va les aider eux-mêmes, va leur donner un avantage concurrentiel, va les aider à renforcer leur image, à leur faire gagner des nouveaux clients et à leur permettre de vendre ce qu'ils ont à vendre eux-mêmes plus cher. Donc ça va leur générer au total plus de chiffres d'affaires, plus de marge. Je vais retourner chez mes électriciens. Les électriciens, vraiment beaucoup de gens s'occupent d'eux, très gentils avec eux. Et là, on va prendre l'exemple de Legrand. Legrand a réfléchi à leur business en se disant comment je peux les aider eux à monter en compétences. Et il leur a proposé des formations à la domotique qui fait qu'ils sont capables de se distinguer devant des produits différenciés, plus haut de gamme, et faire des ventes qui sont plus sur mesure et plus profitables. Et puis un autre exemple, je vais partir du côté de l'industrie pharmaceutique. Donc le diabète, pour ceux qui connaîtraient en tant que patients ou dans leurs proches, on est sur une maladie qui est asymptomatique, avec relativement peu de douleur. Donc on oublie très souvent de prendre le traitement. Et finalement, on est mal soigné. Et puis pour le pharmacien, c'est aussi un manque à gagner. Sanofi a réfléchi à ça, en tant que fabricant de médicaments, et a proposé à un de ses clients, qui est une chaîne de pharmacie, qui s'appelle les pharmacies Benavides, de créer pour eux un système de rappel automatique des clients, donc quotidien, avec des messages qui sont envoyés sous le nom du pharmacien, pour rappeler aux patients de prendre leur traitement, et puis en fin de mois d'aller renouveler leur boîte. Ici, à nouveau, on est sur de la création de valeur en chiffre d'affaires, puisque Sanofi va permettre en tant que partenaire aux pharmaciens d'abord d'apparaître avec l'image d'un professionnel de santé qui est réellement soucieux du bien-être de ses patients, et puis aussi de gagner en chiffre d'affaires. Voilà un petit peu pour les grands principes sur la création de valeur. L'idée, c'est vraiment que notre communication reflète ça au maximum. et de transformer notre discours, qui est parfois un petit peu auto-centré autour de nos savoir-faire, de nos compétences, et qui ont leur importance, et qu'on va développer à un moment, mais les communiquer au bon endroit, et de leur permettre d'éviter de parler de nos savoir-faire, et de nos compétences, ou de nos contraintes et de nos coûts, et qui ne permettraient pas à notre client de réaliser la valeur de l'offre que l'on a pour lui. Et au contraire, de communiquer en réfléchissant aux avantages et aux bénéfices que notre offre crée pour le client, c'est-à-dire en quoi elle lui permet de capter un chiffre d'affaires plus élevé, en quoi on lui fait réaliser des économies. Et c'est vraiment la clé de la valorisation de nos produits. Deux derniers exemples pour finir sur ce thème de la création de valeur. Là, je vais partir du côté de l'automobile. Certains vont peut-être reconnaître ici la Jaguar. Jaguar s'est penché sur les attentes de certains de ses clients, et ils ont identifié, dans la totalité de l'ensemble, un sous-segment qui était passionné de sport nautique. Donc des gens qui vont prendre leur véhicule 4x4 peut-être et partir à la mer pour la journée, et qui leur ont exprimé leur crainte de perdre la clé dans l'eau, ou de la laisser couler, ou qu'elle s'abîme, ou qu'elle ne soit plus opérante à la fin de leurs activités sportives. Donc les surfers. Et Jaguar a réfléchi et propose aujourd'hui, certainement avec peut-être l'aide de personnes qui sont dans la salle, un double système de clés, avec d'une part la clé classique que l'on connaît, et puis un bracelet qui contient une clé RFID qui est robuste, étanche, et qui va permettre de déverrouiller le véhicule si on a laissé la clé dedans pendant qu'on était justement en train de faire des activités. Si je me positionne, si je suis le fabricant de ce fameux bracelet en plastique qui contient cette clé, plutôt que de citer les caractéristiques de mon produit, qui est donc ce bracelet comptant une clé RFID qui est souple, qui est étanche, qui est robuste, je vais avoir intérêt à présenter mon offre au client, non pas sous forme de ces caractéristiques produits, mais vraiment en bénéfice. Et là, le bénéfice, on est vraiment sur une opportunité pour le constructeur de différenciation, de gain de part de marché sur une cible extrêmement aisée, et puis de valorisation, donc un gain de chiffre d'affaires avec, en l'occurrence, une clé, une option qui était vendue de l'ordre de 400, 500, 500 dollars, pas par la clé, mais l'option, je veux dire, 500 dollars par client, et ils ont eu un taux d'acceptation extrêmement fort. Donc c'est vraiment passer du discours produit au discours avantage client, et de même pour cet exemple d'écrou qui est bien sûr pas présenté comme un écrou, mais comme une solution qui apporte à son client final des gains de productivité, à la fois une meilleure robustesse, durabilité, donc moins de coûts de changement, et puis un moins grand risque de blessure. Voilà, donc cette approche-là, elle n'est pas toujours évidente, mais elle produit des bénéfices extrêmement forts dans l'approche qu'on va avoir avec nos clients pour finalement leur donner envie de nos solutions, et leur donner envie, et leur permettre de réaliser à quel point ces solutions sont utiles pour eux. Cette démarche, elle implique bien sûr de partir comme aujourd'hui des besoins et des enjeux qu'ils ont, et puis de passer par ce que nous faisons pour eux, c'est-à-dire techniquement nos solutions, nos produits, les caractéristiques, nos savoir-faire, mais surtout, 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 de passer à cette troisième étape de ce que les clients vont en retirer, c'est-à-dire à la fois les euros en plus, les gains de chiffre d'affaires, les gains de clients, les gains de marché, et aussi les euros en moins, c'est-à-dire les coûts en moins. Alors justement, après cette démarche préalable, j'allais dire, c'est plus facile de parler du prix et de définir le prix, Flavie. Oui, tout à fait. Bien évidemment, ça nous conduit directement à comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser. Alors, quand je vais valoriser, c'est en termes d'image, mais on est d'accord que ça ne fait pas de mal si, en termes de prix, on peut aussi obtenir un petit plus. Voilà. Et c'est exactement le début de cette réflexion. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a identifié nos coûts, nos coûts de revient, ça, on les connaît très bien, le prix de marché qui va nous être, que l'on connaît également, comment se situe la concurrence, ce qu'on va tenter de faire, c'est de monter dans ce couloir-là jusqu'à la valeur perçue de notre offre par le client. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce qu'il va en retirer comme gain de chiffre d'affaires ou comme réduction de coûts pour lui. Donc, c'est vraiment une manière de pouvoir monter dans ce corridor jusqu'au niveau de la valeur perçue. Après, une fois qu'on fait cet exercice-là, peut-être qu'on se dit « Ouais, mais je suis coincé parce que ce produit-là, on a fixé le prix. Donc, mon client, est-ce qu'il est prêt finalement à changer ? Est-ce qu'il va accepter que je puisse bouger mon prix et que je puisse passer une hausse ? » Alors, j'ai quelques petits points de repère à vous donner sur la sensibilité au prix des clients. Qu'est-ce qui fait qu'un client va potentiellement accepter une hausse de prix ? Qu'est-ce qui fait au contraire qu'il va être réticent, qu'il va potentiellement baisser la quantité changer de fournisseur ? Quel niveau de risque peut prendre quand j'ai cette décision à prendre ? On a ici répertorié les six critères qui font qu'on va être plus ou moins sensible au prix en tant que client. Alors, le premier critère qui est le plus important et qui est vraiment dans nos mains pour changer les choses, c'est la différenciation entre les offres. En effet, plus mon produit, plus mon offre produit plus service, par exemple, va être différent de ce que d'autres fabricants proposent, plus c'est difficile pour mon client de comparer. Et donc, on va sortir de la comparaison et il va regarder mon offre pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle lui apporte. Le deuxième critère, c'est si mon client doit changer, est-ce que ça va être compliqué pour lui ? Est-ce que ça va le présenter des coûts financiers, administratifs ou logistiques ? Et bien évidemment, plus il va y avoir de coûts de changement, plus je vais pouvoir proposer, tenter la hausse de prix sans en avoir d'impact. Le troisième point qui est lié à ça, c'est lié à la perception des risques que mon client voit dans l'utilisation d'un produit qui ne serait pas de la qualité suffisante. Et là, on a aussi un levier qu'on peut actionner puisqu'on peut lui permettre de voir dans quelle mesure la qualité qu'on offre va permettre de ne jamais défaillir et de toujours avoir cette performance nécessaire. Mais il n'est pas forcément conscient et donc c'est aussi dans la communication que ça va se jouer. Le quatrième critère met en jeu l'anticipation des dépenses qui sont liées à l'usage de notre produit. Si on reprend l'exemple de l'écrou autovissant de tout à l'heure, finalement, on entend que cet écrou-là est plus robuste, plus durable. Donc finalement, il va décroître mes dépenses, je risque d'avoir très peu de dépenses. Donc il est probable aussi que la sensibilité au prix soit relativement faible. Et puis dans l'avant-dernier facteur, on est dans la proportion des dépenses de mon client sur mon produit. Si par exemple, certains d'entre vous fournissent, j'imagine, l'industrie aéronautique, il y a fort à parier que les éléments que vous fournissez, même en nombre et dans le nombre dans lequel ils sont, représentent une proportion des achats numéraires, financiers, relativement faible. Et ça, c'est un facteur qui est en votre faveur puisque ça va abaisser, ça va tendre à abaisser la sensibilité au prix de mon client. Dernier facteur que je vais couvrir, la faible fréquence d'achat. Moins mon client achète de ce produit-là et moins il est sensible au prix. Voilà, donc ce sont juste quelques points de repère pour se dire, voilà, par rapport au niveau de prix où je suis aujourd'hui, est-ce que je suis content ? Est-ce que je trouve que ça rétribue la valeur que j'ai créée ou pas ? Et comment est-ce que je peux imaginer de transformer l'avenir dans les produits que j'ai ? Je voudrais vous partager une petite photo parce que je pense que vous appréciez tout comme moi le joli tatouage que ce monsieur a dans le dos. En effet, on peut se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui le fera pour moins cher. Mais avec quel niveau de risque pour le client ? Est-ce que mon client aura envie de se retrouver dans la situation de ce monsieur qui ne voit pas ce qu'on lui fait dans le dos ? Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir être en mesure de faire prendre conscience au client de combien ça le sécurise d'avoir cette solution-là présentée de cette façon-là. OK, pour défendre son prix, mais le graal, j'allais dire, le confort ultime, ça serait de ne pas avoir à parler du prix parce qu'on serait tellement, je pense à Apple, tellement amoureux des produits que le prix ne serait pas un facteur déterminant. C'est un peu ça. Ça, c'est fantastique. Ça, quand ça arrive, c'est génial. C'est ce dont on rêve tous. Alors ça, on peut y arriver aussi. Donc ça, ça se travaille avec le levier de la satisfaction client. C'est-à-dire que plus on va créer de satisfaction, plus on a des clients amoureux et plus, en effet, on va éviter de rentrer dans cette négociation. Alors, pour parler de satisfaction, je voudrais vous partager un petit graphe, un petit peu, assez simple finalement, puisque on va regarder sur l'axe horizontal. ici, ici, je ne réponds pas aux besoins de mon client et là, je vais y répondre et puis j'ai l'axe vertical qui va partir d'un point où mon client n'est évidemment pas satisfait à un point où il est très satisfait. Alors, intuitivement, on a envie de se dire la réponse, elle est déjà toute trouvée. D'accord ? On va avoir une courbe qui va globalement partir de là, puisque je ne réponds pas, il n'est pas content et puis ça monte, ça monte, ça monte et je vais me retrouver en haut. Alors, c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas toute la réponse parce que des chercheurs, un chercheur japonais en particulier, a identifié qu'en fait, selon le niveau de besoin auquel on répond, on ne produit pas du tout la même satisfaction. Alors, laissez-moi vous montrer en image et puis on va raconter une histoire autour de ça pour illustrer finalement. En fait, on a trois courbes qui correspondent à trois niveaux de besoins différents. Je vais attaquer par la courbe orange, celle du bas. La courbe du bas, elle parle des besoins de base. Les besoins de base, c'est qu'on considère que si on ne l'a pas, il faut qu'il change de métier. Alors, on va imaginer qu'on est au restaurant. On arrive au restaurant. A minima, ce à quoi on s'attend, en tout cas moi, c'est que quelqu'un nous ouvre la porte, nous présente ou quelqu'un nous présente une table, nous fasse asseoir, nous apporte un menu, viennent, prennent notre commande, nous servent ce qu'on a commandé en pas trop de temps, que ce soit bon, que ce soit chaud, que ce soit en quantité suffisante. Une sorte de prérequis. Exactement. Qui viennent nous débarrasser, qui proposent l'addition, qui nous fassent régler, etc. Est-ce que si la personne a fait ça, on est super content ? Non. On est juste au niveau de la réponse. On a parfaitement répondu à ce besoin, mais au niveau zéro. Voilà, la satisfaction, elle n'a pas bougé. On est toujours à la ligne, au niveau zéro de la ligne. Parce qu'on a répondu juste aux besoins de base. Maintenant, comme vous le voyez, il y a deux autres niveaux de besoins qui peuvent être super intéressants à identifier et à travailler. Le deuxième niveau, qui est symbolisé par la ligne jaune, c'est les besoins exprimés. Là, pratiquement, je sais en tant que cliente que ce n'est pas de données, ce n'est pas garanti, donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'en parle pour avoir une réponse peut-être favorable. Alors là, justement, c'est l'anniversaire de notre rencontre avec mon chéri ou ma chérie, donc j'aimerais bien qu'ils nous installent à cette petite table qui est à l'extérieur. Vous savez, il y a les petits arbres à côté, il y a les guirlandes lumineuses, c'est hyper sympa le soir quand la nuit tombe. Enfin, vraiment, on passe un bon moment. Donc, c'est cette table-là que je voudrais. Donc, j'appelle pour réserver le matin et puis mon restaurateur, il est sympa, il me dit, écoutez, ça tombe bien, elle est libre, je vous la réserve. Super. Et puis, j'arrive le soir et en effet, super, elle est là, on passe un super moment. Là, il s'est passé ce qu'on imaginait, cette fameuse courbe, enfin, cette fameuse droite, pardon, de satisfaction, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas, je n'étais pas contente, mais il répond aux besoins, besoins exprimés. Là, je suis relativement contente. Et puis, comme vous le voyez, il y a une courbe bleue. Alors là, celle-là, on se dit, waouh, la courbe bleue, elle est quand même incroyable parce que si je ne réponds pas à ce niveau de besoin, le client, il est content quand même. Sympa. Donc, c'est pas mal. Et en revanche, c'est le super bonus. C'est exponentiel. Voilà, elle monte très, très haut. Donc, ça, ça m'intrigue et puis ça peut m'intéresser. Alors là, c'est la réponse aux besoins latents. Le besoin que le client n'a pas encore forcément formalisé ni conceptualisé. Mais si on fait quelque chose à cet endroit-là, il va vraiment se passer des choses dans son cœur, dans sa tête, dans ses tripes qui vont le marquer. Là, l'exemple, toujours du restaurant, j'imagine, vous êtes arrivé ce matin, vous avez pris des transports, vous avez fait de la route, etc. Il fallait que vous mangiez quelque part. vous êtes arrivé dans ce restaurant, il était 13h15 et vous saviez que vous deviez être reparti pour 14h pour être là en salle. Donc là, vous vous dites je m'assoie à table, mais est-ce que je fais bien ? Il faudrait que je reparte. Et vous regardez votre montre et là, miracle, le serveur a eu le coup d'œil, il vient vous voir, il vous dit monsieur, madame, je vois que vous regardez votre montre, vous devez être pressé. Est-ce que vous voulez que je vous dise sur la carte ce qu'on peut vous servir en 10 ou en 15 minutes et puis ensuite, je vous fais café gourmand addition et vous êtes sorti dans 45 minutes. Est-ce que ça vous va ? Formidable. Je dis oui et il fait. Voilà, là, on est dans quoi ? Dans la réponse aux besoins à l'attent. Là, je suis vraiment émerveillée, surpris et vachement heureux parce qu'il a anticipé mes besoins. J'étais même en train de me dire que j'allais ressortir parce que ce n'était pas raisonnable d'espérer être servi dans ce délai-là. D'accord ? Donc, finalement, la question, Frédéric, que vous aviez de dire ce ne serait pas merveilleux de ne pas parler prix, si, bien entendu, en ayant répondu à la ligne orange parce que si on n'a pas fait la orange, là, ça ne va pas bien. En continuant sur la ligne jaune et si on veut aller un niveau plus loin et travailler sur les besoins latents, on va pouvoir réellement créer de l'émerveillement, de la surprise, de l'effet wow chez nos clients et puis de la fidélisation. La fidélisation, c'est quand même vachement sympa. et je voulais juste vous laisser sur la satisfaction avec cette petite image d'effet wow. Nous étions dans un restaurant et ma fille avait commandé un tiramisu et il est arrivé, comme vous le voyez, dans un pot de fleurs, donc du vrai tiramisu, mais saupoudré de cacao comme de la terre avec un petit brin de menthe au-dessus. C'est juste une illustration mais voilà, on garde en tête des moments comme ça de belles surprises qui sont juste au-delà et qui sont à un moment merveilleux. Cet effet wow, ces besoins l'attent, il y a quand même une question qui se pose, puisque ce n'est pas évident, puisque le client ne les a pas forcément formalisés, conceptualisés, conscientisés, ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on va aller à la recherche de ça ? Alors non, je vous rassure, on ne va pas travailler avec la boule de cristal et consciente des enjeux et des ressources que vous avez, ce que je voudrais proposer c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, extrêmement simple, peu coûteux, voire pas coûteux à mettre en place en termes d'écoute client pour vraiment obtenir de la compréhension client qui va vous permettre de remonter et de vous positionner dans un discours d'altérité avec les fournisseurs, avec les clients, pardon. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire ça en écoutant nos clients et en écoutant nos clients plutôt dans une façon qualitative. Alors là, vous allez me dire mais les clients, on les connaît, on les voit, nos commerciaux, ils les voient, ils parlent tout le temps avec eux, ils les écoutent et c'est vrai. Et pourtant, c'est un mode d'écoute qui va être tourné vers une vente, qui va être tourné vers une solution commerciale avec à la fin un bon de commande. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et l'exercice dont je voudrais parler maintenant, c'est vraiment un exercice entre guillemets gratuit dans le sens le résultat n'est pas immédiat mais il est extrêmement rentable dans la durée. Et je vous promets vraiment pour l'avoir réalisé avec au moins 40 entreprises que j'ai pu accompagner sur cette écoute client qu'il en sort des surprises, des découvertes, des révélations extraordinaires et extrêmement porteuses de valeur. Voilà, c'est ce que je voudrais vous partager sur le fait que ce n'est pas trop de ressources à mettre en place et c'est extrêmement fructueux et productif. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire d'aller écouter nos clients ? Ça va répondre à deux objectifs. On a parlé tout à l'heure de création de valeur. Donc déjà, ça va nous aider à identifier avec nos clients les leviers de la création de valeur chez eux. Est-ce qu'ils sont plutôt en train de travailler sur leur coût ? C'est quoi leur coût ? C'est quoi qui pose problème ? Est-ce que c'est plus dans la valorisation ? Ça, c'est le premier aspect. C'est bien comprendre comment on va les aider à diminuer leur coût ou à mieux vendre. Et puis, le deuxième aspect, c'est justement faire émerger ces fameux besoins latents. Ces fameux besoins qui ne sont pas évidents, qu'il n'a pas conscientisés. Et c'est cette écoute qui nous permet de faire ça. Le quantitatif, je vous l'ai mis là pour vous dire qu'on ne va pas en parler parce que ce n'est pas là justement qu'on va pouvoir trouver les besoins des clients. Ça servirait seulement pour les quantifier ou les valider. Je voulais juste le mentionner, mais ce n'est pas la façon d'aller chercher les besoins. Le qualitatif dont on va parler, c'est un effort relativement restreint et qui va donner des résultats extrêmement riches et intéressants. Alors, qui est-ce qu'on peut aller rencontrer ? Le premier facteur clé de succès quand on veut se lancer dans l'exercice, c'est la variété. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes, mais on va chercher des profils variés. Donc, les différents critères, ça peut être la géographie d'implantation de nos clients, ça peut être les marchés que l'on couvre, automobiles, pharmacies, aéronautiques, autres. Ça peut être la position de ces clients-là sur leur marché à eux. Et puis, on va chercher aussi des gens, des interviewés, avec des positions différentes parce qu'ils auront des regards différents à nous apporter. Et pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, là, si on part, par exemple, sur une de vos entreprises qui pourrait adresser trois marchés principaux, avec 13 à 15 entretiens, on aura fait largement le tour du sujet et on aura tout ce qu'il nous faut pour envisager les enjeux de nos clients et les solutions et les idées d'innovation. On peut aussi, après, aller chercher un cran plus loin. On peut aller chez le client du client pour nous donner de l'avance sur la réflexion et pour identifier les attentes de demain. On peut également rencontrer des influenceurs dans le processus de décision, comme le régulateur, le prescripteur, le leader d'opinion. Une autre cible potentielle, si on va écouter, et là, je repars sur mon exemple de Jaguar, c'est de se dire et pourquoi pas les usagers finaux, selon le nombre d'échelons qu'il y a entre nous et l'usager final. Entendre l'usager final, finalement, ça va nous permettre d'identifier les tendances très en amont, de voir les opportunités et les risques, d'anticiper sur nos développements R&D. et puis, ça nous donne quand même du pouvoir. Ça nous donne de l'information, ça nous donne des choses à partager avec notre client et ça nous permet de le conseiller éventuellement sur sa stratégie. De la même manière que pour les clients, si on a envie de faire l'exercice avec les usagers, ce qu'on va privilégier, c'est la variété. Dans quel contexte ils utilisent les produits ? Est-ce que c'est occasionnel ? Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que dans quelles conditions d'usage ? Et quand je parle de variété, ici, il y a même le souci des extrêmes, les très forts utilisateurs ou les faibles utilisateurs parce qu'ils vont chacun nous renseigner sur des opportunités de consommation qu'on n'a pas forcément identifiées, des gisements de nouvelles exploitations, des nouveaux usages. Donc la variété à nouveau est clé dans les extrêmes de consommation. Donc voilà sur la partie écoute. Pour se résumer sur cet exercice de recherche et de compréhension de nos clients, la première clé de succès, c'est qui on va aller voir. Et ce qui on va aller voir, le facteur, c'est vraiment la variété, les extrêmes, si on parle des usagers, et de choisir des personnes qui aiment parler, qui aiment partager, qui sont ouvertes et qui n'auront pas peur d'évoquer des choses. La deuxième clé du succès pour que cet exercice soit le plus productif, c'est dans le guide d'entretien. Vous voyez, je ne sais pas, ce n'est vraiment pas un questionnaire, mais c'est le guide d'entretien. Démarrer haut. Quand je dis démarrer haut, c'est vraiment aller parler à mon client de ses enjeux. Qu'est-ce qu'il a envie de réussir ? De quoi le marché il a envie de se saisir ? Qu'est-ce qu'il a envie d'accomplir ? Et en même temps, c'est quoi les obstacles qu'il y voit ? C'est quoi les menaces ? C'est quoi les cailloux dans sa chaussure ? Les choses qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr de pouvoir y aller. Quand vous attaquez à ce niveau-là de questions, c'est extrêmement riche pour identifier les besoins latents et la façon dont on va pouvoir accompagner cette réflexion pour proposer des choses. Donc, le guide d'entretien attaquez vraiment sur... Vous voyez, c'est des questions sur lesquelles on ne va pas forcément aller au quotidien dans la discussion commerciale. Et puis ensuite, on peut éventuellement lui parler de ses attentes et lui demander ses attentes. Mais il y a plus de chances que ses attentes, vous les connaissiez déjà puisque, comme on s'est dit, ce dialogue avec les commerciaux, il a déjà lieu. La troisième clé de succès, c'est dans ce temps d'écoute qu'on va lui réserver, c'est vraiment en faire un moment d'écoute et pas d'argumentation. Donc, d'éviter de glisser vers la justification ou l'argumentation parce que ce n'est pas le lieu. et de rester sur des questions les plus ouvertes possibles. Parfois, on a envie de finir les phrases du client parce qu'on se dit qu'on va aller plus vite. Mais en fait, en faisant ça, on se prive d'une grande richesse de ce qu'il allait nous dire. Donc, c'est vraiment les questions ouvertes et concrètes qui vont lui permettre de nous raconter des choses qui le touchent sur la façon dont on utilise les produits, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui crée de la valeur, qu'est-ce qui, au contraire, est problématique. Voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'écoute. Si on se redit les choses, donc comment est-ce qu'on peut les amener dans cette progression ? Première étape possible, aller écouter nos clients et les usagers avec cet esprit d'ouverture pour découvrir à la fois leurs enjeux, leurs envies, les opportunités qu'ils visent et leurs contraintes. Deuxième étape, et puis pour également comprendre les besoins qui ne sont pas forcément exprimés toujours, deuxième étape, c'est analyser notre offre d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a entendu et se dire en quoi elle répond aux enjeux de création de valeur et comment est-ce que je vais pouvoir raconter mon histoire et puis éventuellement adapter notre offre pour aller répondre à des niveaux de besoins qu'on n'avait pas forcément encore identifiés. Et puis, troisième étape, on va être dans la présentation de notre offre en création de valeur de sorte à formuler vraiment les bénéfices clients pour eux, le chiffre d'affaires supplémentaire, les coûts qu'ils vont économiser et faire en sorte de vraiment valoriser au mieux l'offre que l'on a à leur présenter. Pour finir, je voudrais juste conclure sur cette échelle. Alors, cette échelle, elle représente l'échelle de la collaboration avec nos clients. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que finalement, acquérir de la connaissance client, aller à la rencontre de nos clients, des clients de nos clients, des usagers finaux, c'est une manière de monter sur cette échelle, d'éviter à tout prix d'être sur le barreau de fournisseurs invisibles ou fournisseurs transactionnels qui est plutôt dans la prise de commande et de la livraison en temps et en heure pour passer à des niveaux de fournisseurs conseillers, fournisseurs référents ou encore mieux fournisseurs partenaires, un partenaire avec qui j'ai envie en tant que client de développer des nouvelles idées, d'adresser ensemble des nouveaux marchés et je vous laisse avec ces deux, je conclue avec ces deux verbatimes qui sont issus d'entretiens qualitatifs que j'ai menés avec des clients et un monsieur qui parlait de son fournisseur en disant moi ce dont je ne veux pas c'est un fournisseur qui me dit voilà ce que j'ai développé, c'est prêt, c'est fini. Mais quelqu'un qui ait une analyse du marché, des attentes et qu'on travaille ensemble sur ses besoins à quelqu'un de proactif qui ait cette vision stratégique qui me propose des solutions, j'ai besoin de conseils, qu'on me montre ce qui se fait, les bonnes pratiques, le benchmark, c'est ça la valeur ajoutée d'un fournisseur partenaire. Voilà. Et ça, ça va nous permettre de transformer la relation d'une relation parfois compliquée, difficile où on ne se sent pas traité équitablement à une relation d'altérité, de partenariat, d'envie de travailler ensemble et puis on croise les doigts de pas de négociation sur les prix. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Flavie Sala. Merci infiniment. C'était passionnant et riche d'enseignements. Voilà. Être partenaire et créer une relation de co-construction, une sorte de deal gagnant-gagnant, voilà, en étant à l'écoute du client, en précédant ses besoins et comme vous le disiez Flavie à l'instant, en étant proactif. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada